Qu'est-ce que les enfants naissent avec des moyens de défense contre les infections ? Les bébés bulles, on les place pendant quelques mois dans une enceinte stérile transparente qui ressemble à une bulle et enceinte stérile qui les met à l'abri des risques de nouvelles infections. La façon classique de traiter ces maladies, c'est de faire des greffes de moelle osseuse comme on le fait pour d'autres maladies. Mais cette approche, même si elle a des succès, a aussi des échecs malheureusement lorsque ces enfants ne disposent pas d'un donneur compatible. A partir du moment où le gène responsable de la maladie a été identifié, on connaît exactement sa séquence, il est possible d'apporter une copie normale du gène, donc un petit morceau d'ADN, au sein des cellules malades. Les cellules malades en l'occurrence, ce sont les cellules souches dans la moelle osseuse qui vont donner naissance aux fameux lymphocytes qui sont absents chez ces enfants. Et ceci se fait au laboratoire en prélevant de la moelle osseuse des enfants leurs cellules, en purifiant les cellules les plus jeunes qui contiennent les cellules souches et en les infectant à un virus qui est en principe inoffensif. On les infecte avec un virus qui contient le matériel génétique nécessaire, c'est-à-dire la copie normale du gène qui est mutée à malade, anormale chez les patients. Et la conséquence en est que la copie normale maintenant s'insère quelque part dans un chromosome des cellules souches de l'enfant et devient un gène de la cellule et donc corrige la pathologie génétique. Et ça prend quelques jours et ces cellules sont ensuite réinjectées par voie intraveineuse comme une transfusion sanguine aux enfants. Ces cellules remigrent dans la moelle osseuse et sont capables de donner naissance aux lymphocytes. Donc c'est ça qui a été fait à partir de 1999. Il y a plusieurs maladies maintenant qui ont fait l'objet de ce traitement. La première maladie que nous avons traité, une forme donnée de déficit immunitaire, a impliqué dans un premier temps 10 enfants en France. Il y a eu aussi 10 enfants ensuite traités en Grande-Bretagne pour la même maladie. Parmi ces 20 enfants au total, aujourd'hui 17 sont en vie et vont bien grâce à la thérapie génique. Un 18e enfant qui a également en vie mais pour lequel la thérapie génique avait échoué. Le recul médian, comme on dit, c'est-à-dire que plus de la moitié d'entre eux ont aujourd'hui 8 ans et demi de recul. Les plus anciens ont été traités maintenant il y a plus de 12 ans. Et donc ce sont de jeunes adolescents qui vont bien, qui ont un système immunitaire qui fonctionne. Et donc qui leur permet de vivre une vie normale, d'aller à l'école et de mener une vie d'un enfant de leur âge. Donc c'est un bon résultat. Un résultat qui n'est pas parfait néanmoins, loin de là, parce que ces deux essais ont été compliqués survenus d'une pathologie qui ressemble à une leucémie ou qui est une leucémie, dont on sait aujourd'hui que c'est un effet direct de la thérapie génique. Évidemment, ceci est fâcheux. Et même si parmi les cinq enfants qui ont développé cette complication, quatre en ont guéri. Et donc ceci a conduit temporairement à un arrêt des essais thérapeutiques, en toute logique. Le temps de comprendre les mécanismes de cet événement qui n'avait pas été anticipé, en tous les cas dans sa fréquence. Et aujourd'hui, des essais cliniques ont repris, avec le bon espoir, la certitude on l'aura seulement dans quelques années, mais le temps d'avoir les résultats, mais le bon espoir que les nouveaux virus qui sont utilisés, qui sont un tout petit peu modifiés par rapport aux précédents, permettent de conserver toute l'efficacité obtenue, puisque les enfants traités il y a plus de dix ans vont très bien aujourd'hui, tout en ayant plus, ou très peu, en n'espérant plus du tout, le risque de survenue de l'eucémie. Et les essais cliniques ont repris, en France, également aux États-Unis, en Grande-Bretagne, pour la même maladie depuis quelques mois, avec des vecteurs, des virus modifiés. Merci. 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 Merci.